Et un Américain rêve de fédérer ses populistes, Steve Bannon. Il est à Paris pour soutenir la campagne de Marine Le Pen. L'architecte de la victoire de Donald Trump sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain à 8h30 sur RMC. Ce matin, dans le journal du dimanche, il livre sa prédiction. Marine Le Pen finira par gagner, c'est une héroïne des temps modernes. De son côté, La République En Marche dénonce une atteinte à la souveraineté, inquiète de voir l'ombre du personnage sulfureux planer sur le scrutin. Stéphane Séjourné, directeur de la campagne de la liste présidentielle. Il faudrait d'abord que Steve Bannon nous explique ce qu'il fait à Paris. Il est au Bristol, à l'hôtel, et je ne sais pas exactement quel rôle il a dans la campagne de Marine Le Pen. Il faut aussi avoir les choses en tête. Cette élection, elle est une élection européenne, elle concerne les Européens, elle ne concerne pas les États-Unis. C'est quand même très bizarre que l'ancien conseiller de Donald Trump, qui a fait Donald Trump, soit à Paris pour toute l'élection européenne jusqu'au scrutin. Parler d'influence étrangère sur cette élection européenne n'est pas un fantasme. Et quand j'entends Steve Bannon dire qu'il souhaite une révolution nationale populiste, ça nous fait peur.